Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais présenter le chapitre 1 de cours caractérisation des matières plastiques intitulé introduction et généralité sur les matériaux plastiques. Avant de passer au premier chapitre je vous présente quelques ressources et liens pour vous aider à compléter votre formation. Premièrement, vous trouverez ici le lien de site internet Slim Shushen, shushenslim.wordpress.com. Consultez l'article 13 caractérisation des matériaux plastiques où vous trouverez le cours, les TP, les examens de 2017 à 2020 et les examens de TP. Aussi vous trouvez le lien de la chaîne YouTube Slim Shushen. Consultez surtout la playlist matériaux plastiques où vous trouverez toutes les vidéos en relation avec le cours et les TP. Le chapitre 1, introduction et généralité sur les matières plastiques comprend les parties suivantes. Introduction historique. On va mentionner la position de plastologie en Tunisie et les domaines d'utilisation. Les origines des matières plastiques et la composition générale de la matière. On va présenter la structure professionnelle et les métiers liés à la plastologie. On va présenter les applications des polymères par domaine et on termine par les principaux plastiques en termes d'abréviation non commerciales et non normalisées de quelques matériaux plastiques. La première partie de ce cours introduction. Alors pour concevoir une pièce mécanique on peut choisir parmi les matériaux traditionnels métal ou bois mais aussi on peut choisir parmi les matériaux organiques de synthèse c'est à les matières plastiques dont les caractéristiques sont chaque jour améliorées. Ces matériaux présentent des avantages très intéressants tels que la légèreté, une bonne tenue à la corrosion, matériaux faciles à transformer par injection, extrusion, thermoformage, sont des matériaux isolants, électriques et thermiques et une bonne tenue aussi à la fatigue. Par contre ces matériaux possèdent des points faibles tels que la résistance au feu. La dureté est faible par rapport aux métaux et aux céramiques et certains plastiques ont une certaine souplesse. Deuxième partie historique après avoir utilisé les matériaux naturels et les métaux et leur alliage à la fin du 19e siècle des premiers matériaux plastiques sont apparus. Le tableau 1 récapitule quelques dates de référence. Donc ici on a à partir de 1870 on commence à synthétiser en laboratoire le PVC c'est à dire à la fabriquer. L'acétate de cellulose. L'apparition de la baclite est commencée en 1907. L'industrialisation en 1927 de PMMA c'est à dire le plexiglas, le polystérène et le PVC. L'apparition de polythélyne basse densité en 1937 avec les polyuréthanes. Ce sont des caoutchouc. Les polyamides ou bien le nylon et le PTFE, silicone, polystère, époxyde en 1941. Le polythélyne en densité en 1951 et les fibres aramides puis les polythélynes thermoplastiques renforcés de fibres longues en 1970. Troisième partie développement des matières plastiques. Ces matériaux se sont imposés entre autres grâce à leur large spectre de propriété. On trouve dans les matériaux plastiques des matériaux faibles, résistants, ductiles, rigides. Donc cette capacité d'adaptation nous permet d'envisager des opportunités de croissance dans de nombreuses applications. Et sur des marchés variés. Exemple pour les voitures 14% de poids en matériaux plastiques. Dans ces applications, l'utilisation des matières plastiques est synonyme aux diminutions de poids et elle contribue ainsi à réduire aussi bien la consommation de carburant et les émissions polluantes. Un autre exemple, dans les emballages et les récipients, le matériau plastique contribue également à la diminution de poids et à la baisse des coûts de transport. Alors sur le marché mondial, depuis 1990, la demande mondiale des matières plastiques affiche une croissance annuelle moyenne de 5,5%. Donc c'est un domaine en pleine expansion dans le monde entier. En Tunisie, forte d'une croissance annuelle moyenne de 9. La Tunisie, la plasturgie est un secteur dynamique et en pleine expansion. Le secteur compte des centaines d'entreprises emploient des milliers de personnes. Des entreprises sont à capitaux mixtes et ou étrangers. La Tunisie peut compter sur l'avantage de la présence sur son sol d'importants fabricants des équipements automobiles électriques tels que « Value », « Bosch », « Johnson Control », « Leonie », « Segem ». Ce qui concerne les ressources humaines compétitives tunisiennes, sont flexibles et créatives. La main-d'oeuvre de qualité a une aptitude croissante à maîtriser les processus complexes de production de produits finis. Le tableau suivant montre le coût de la main-d'oeuvre en euros pour la Tunisie par rapport aux autres pays. Domaine d'utilisation. Comme pour les aciers, on retrouve ces matériaux dans tous les secteurs d'activité. Automobiles, électriques, sports, loisirs, textiles. Ceci contrairement à d'autres matériaux qui restent très focalisés sur un type d'activité comme le papier dans l'emballage, le verre dans la bouteillerie, le caoutchouc en pneumatique, le béton et ciment BTP. Il faut aussi savoir que l'électricité électronique telle que nous les connaissons n'existeraient pas sans le matériau plastique grâce à ses propriétés isolantes. Sixièmement, origine et composition des matières plastiques. Le matériau plastique a pour origine les matières minérales, les matières animales, matières végétales. Le schéma suivant récapitule, montre quelques matériaux plastiques avec les matières de base utilisées pour les fabriquer et permet aussi d'indiquer les intermédiaires entre les deux. Par exemple, pour le polythélène, vous avez une seule flèche donc on va la suivre. On fabrique le polythélène à partir de l'éthélène. L'éthélène est fabriqué à partir de charbon et de pétrole. Vous avez ici deux flèches seulement. Donc on peut dire que les matières de base de polythélène sont le charbon et le pétrole. L'exemple suivant, silicone. On fabrique le silicone à partir de célanol. Vous avez deux flèches. L'une est liée à l'eau et la deuxième est liée au chlorosylane. Le chlorosylane est fabriqué à partir de chlore et de silicium. Le chlore est déterminé à partir de salmarin, le silicium à partir de sable. Donc, le silicone a les matières de base suivantes. Salmarin, eau, sable. La structure partie 6. La production des monomères et des polymères est difficilement désociable de l'industrie chimique aux pétrolières et la profission se compose en majorité de très grosses entreprises. Par exemple, la figure 2 montre le cycle pétrole, comment passer de pétrole au plastique, produit fini. On utilise tout d'abord un grand four appelé tour de raffinage afin de déterminer le naphtha, extraire le naphtha à partir de pétrole brut. Le naphtha sera intégré dans un autre four appelé vapeau craqueur pour réaliser les monomères. Les monomères, ce sont les éléments de base des polymères. L'assemblage de plusieurs monomères, ça se fait en utilisant le réacteur pour former les polymères. Polymères, c'est-à-dire un ensemble de monomères. Alors, la dernière étape consiste à fabriquer à partir de ces granulés polymères des produits finis en utilisant les presses d'injection, les extrudeuses, les machines de thermoformages selon le type de produit. Une vidéo sur YouTube vous permet de voir la synthèse de polythylène. Regardez la minute 12. Donc, à partir de cette minute, vous pouvez voir comment passer de pétrole au granulé de polythylène. La partie 6-3, composition générale, en plus de la résine. Les additifs et les adjuvants sont là pour améliorer, modifier les propriétés chimiques, physiques de matériaux, notamment la résistance au choc, la couleur, la plasticité, la résistance au vieillissement. Donc, très rare d'utiliser un matériau à l'état pur. Donc, il est toujours utilisé avec des adjuvants. Donc, on peut utiliser le plastifiant pour rendre le plastique plus souple et élastique, surtout pour les PVC, par exemple, qui sont très rigides. Les lubrifiants pour faciliter le moulage. Certains matériaux sont difficiles à mouler. Donc, on a besoin d'un lubrifiant pour faciliter cette opération. Des pigments ou bien colorants dans la couleur de plastique. L'avantage de plastique, c'est qu'on peut ajouter un colorant avant la transformation. Les stabilisants retardent la transformation de plastique. Elle améliore la résistance aux rayons ultraviolets. Les charges ou bien appelées renforts diminuent le coût, augmentent la résistance mécanique. Les antistatiques s'opposent aux dépôts de poussière en rendant le plastique conducteur en surface. Les fongicides, c'est pour améliorer la résistance aux micro-organismes. Et les ignefugeants ou bien inefugeants permettent de retarder la propagation des flammes et améliorent la résistance au feu. La partie 6.4, présentation de mes enfants. En tant que matière première, le matériau plastique est commercialisé sous différentes formes. On peut le commercialiser sous forme pâteuse, pâteuse, comme le silicone, sous forme liquide, polystère, sous forme de granulés, poudre, polycarbonate, commercialisé sous forme de poudre, deux billes, deux mousses. Donc ici on a le polystérène, le PDM, l'EVA, ce sont des mousses. Le polystérène expensé, le plastique se trouve aussi sur le marché sous forme de plaque, film pour thermoformage. Pour la structure professionnelle, la figure 2 résume la filière de l'activité plastique, plasturgie. Elle comporte essentiellement cinq types d'intervenants. Donc cette figure montre de pétrole comment on va passer jusqu'à arriver aux produits recyclés. Alors les cinq intervenants sont tout d'abord les producteurs de matière de base, poudre, granulaires, résine. Deuxièmement les constructeurs de machines et matériels périphériques. Troisièmement les moulistes qui fabriquent les outils, les moules, les filières. Quatrièmement les transformateurs qui fabriquent les produits finis. Il y en a 20 procédés dans le monde. En Tunisie il y a une grande partie, l'injection, l'extrusion, le rotomolage, le thermoformage et enfin les récupérateurs et les régénérateurs qui recyclent les chutes et les déchets. Donc la figure montre la filière principale avec les métiers liés à ce domaine ou bien au domaine plastologie. Alors huitième partie, application des matières plastiques par domaine. Domaine sportif, planche à voile en ABS, les canapes pêche en polyester, les casques de protection en polycarbonate, en polyrétane on fabrique les crosses de fusiles de chasse, les tenues de plongée et les masques sont en caoutchouc. Photos cinéma, donc les carcasses d'appareils photo en ABS ou polycarbonate. PS pour fabriquer les magasins de bobines pour films. Dans le domaine musique, donc vous avez le polycarbonate pour fabriquer les CD et les DVD. POT pour les bandes magnétophones. Dans le domaine bagagerie, l'ABS pour les bagages rigides, PP bagages rigides basse gamme, PA, PET pour les bagages souples. Médecine, les verres à lunettes et les biberons en polycarbonate, les poches de sang en PVC, canalisation d'eau et les revêtements de sol en PVC, la plastique en polyrétane. Domaine automobile, bloc optique polycarbonate, volant parachoques en polyrétane. La dernière étape partie de ce cours, donc principaux plastiques, vous avez la première que l'on montre les abréviations, la dernière les noms normalisés et entre les deux vous avez quelques noms commerciaux. Donc pour le PMA connu sur le nom commercial plexiglas, c'est le polymétacrylate de méthyl. L'acrylutrile butadien-styrène, c'est l'ABS. Le PTFE sous le nom teflon et le polytétrafluoruthélène. Le PVC, le polyrure du vinyle, PA ou bien nylon, polyamide, POM, polyoxémétélène. PE, polythélène, PP, polypropylène, PC, polycarbonate. Exemple de quelques matériaux thermodossissables. Le PF, baclite, les poignets de casserole sont phénoplastes. Le P, c'est l'époxyde. UP, formica, polystère. Le PER, c'est le polyrétane. Terminé pour le cours. Pour les activités, vous avez deux activités à faire. La première consiste à préparer une présentation paupante, la transférer par la suite en vidéo sur les applications de trois matériaux différents, un thermoplastique, un thermodossisable et un caoutchouc par domaine en indiquant à chaque fois le nom de la pièce sur la diapositive. A présenter la semaine prochaine en présentiel ou bien envoyer après une semaine pour l'enseignement à distance. Activité 2 consiste à répondre aux questions de l'exercice 1 des examens 2018-2019 manuscrits à la main, scannés et envoyés après une semaine. exemple de l'activité 1. Pour le matériau PET par exemple, une partie de l'activité. Ici, on montre les photos, c'est-à-dire les applications avec le nom. Préforme et bouteilles, porte-monnaie, monofilament, sac photo en PET, emballage et le symbole de PET. Donc la prochaine vidéo portera sur le chapitre 2 de ce cours, nomenclature et classification. Merci à vous.